Bonjour, bonjour ! On va faire simple, parce que ça ne va pas être un gros truc. On est dimanche, peut-être 11h30, midi. On est à mon boulot, Pro-Held. Et là, on va récupérer la bébête. Avant, on va juste changer le pneu. On la charge. On passe prendre un petit peu à bouffer un truc équilibré, genre Burger King. Et direction le spot pour une petite journée de roulage. Et on a Monsieur Joe Black, qui va sûrement venir filmer tout ça. Donc, t'as vu ? J'ai même pensé à te faire une intro. Hé, ça, c'est pas la classe. Bon, allez, on change le pneu, on charge, et on se casse. C'est gros. Presque faire comme l'épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce sera lui la prochaine victime. Alors, c'est un pilote Road 4 GT. Pour les pneus, ça dépend de chaque pilote, on va dire. Moi, quand je faisais, ça, j'en fais plus. Quand j'étais en compétition, j'aimais bien un pneu assez tendre pour avoir du grip en fast et en drift pour que la moto prenne de la vitesse. Là, en entraînement, en roulage, souvent, je roule sur du Road 3, Road 4, Road 2, des fois pour délirer un power, pour faire des grands fasts et prendre beaucoup d'angles. Mais, après, ça dépend aussi de ce qui traîne à la récup. Donc, voilà, Road 4 GT, plutôt en bon état. Donc, il devrait tenir au moins deux après-midi, si tout va bien. Oui, on va changer le petit. Hé, Joe, t'as vu ? Tu vas avoir du rush à dérusher. Et tu te démerdes avec tout ça. Bon, alors, là aussi, une question qui revient souvent. Vous mettez quoi comme pression dans vos pneus ? C'est pareil, ça dépend de chaque pilote, suivant les pneus aussi, le profil du pneu. Si vous prenez Ben, Baldini ou Romain Gendro, ils vont rouler avec des très très grosses pressions, 6 bar, voire même plus. Moi, pour ma part, là, on est sur une carcasse ronde, mais pas trop pointue, contrairement à un power, par exemple. Donc, on va être sur quelque chose dans ce genre-là. Je vois si vous voyez bien. Voilà, voilà. 5 bar. Ce sera très bien. Allez, on remonte ça. Cherchez à manger et on va rouler. Pas bon. Chaque fois que tu arrives à remettre une roue avec une platine, trois étriers, tout seul, tu es content. Parce que ceux qui ont ça, ils savent que c'est une galère. Bon, après, il faut remettre les étriers. Mais déjà, quand tu as remis la platine, tu as un bon point. J'aime bien, parce que c'est bien tendu. Si je te dis que tu es tendu, c'est que tu es tendu. Je ne la connais même pas, tu l'as déjà occupé à la juger. Il faut mettre une petite musique d'ascenseur, parce que c'est un petit peu long et chiant. Les vis d'étrier, que ce soit là, ou sur une moto classique, si vous faites vos entretiens vous-même, ça ne sert à rien de les serrer comme des manches. Parce que quand vous freinez, ça chauffe. Si vous avez serré comme un manche, et que ça chauffe, et bien après, on se dilatant, et bien ça se bloque. Donc, vous pouvez appliquer ce que l'on appelle un serrage modéré. Pas besoin de mettre du frein filet, du stop frein, du dévisse-pas, du ce que tu veux. À moins de ne pas les serrer du tout, ça ne bouge pas. Hop ! Et voilà ! Un truc qu'il ne faut pas oublier de faire. Réamorcer vos freins. Au niveau de l'eau, il prend la bain. Allez, on prend la charge, on va bouffer, et on va rouler. Réamorcer vos freins. Réamorcer votre bocadement. Ça va ensuite changer ! Mi te-pil, c'est en可 de l'eau. Un trame de l'eau avec un display qui peut ser térmptu. Réamorcer le **** et le type de le batter. C'est parti ! C'est parti ! C'est bouché ! Pourquoi c'est bouché ? Parce que ça fait 8 mois qu'il fait un temps à peu près normal. Il n'y a pas de la grêle ni de la neige. Il fait gris, il ne fait pas 20 degrés. Là, il fait un peu beau. Tous les cons, ils vont où ? On va tous aller à Deauville ou à Cabourg. Voilà ! Donc pour faire 5 bornes, tu ne te niques qu'une demi-heure. Parce que tous ces cons ont décidé de se barrer au bord de la mer. Moi, je ne dis pas, c'est sympa quand même des fois. Bordel ! Et en plus, c'est férié demain. Ben oui ! Viens, on va chercher les eaux de Pâques chez Tati Merlin. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, Tati. Elle va te donner des oeufs en chocolat. Putain ! Con de Jean ! On ne peut pas aller tourner en rond sur des parkings tranquillement. Inadmissible ! Il fait chaud en plus, bordel. Oh, regardez ! Regardez ! Ça, c'est pour mon collègue. Il y en a qui roulent avec ! Il y en a... Eh ! C'est une Ferrari ! Eh ! Profitez parce que ça ne roule pas souvent, ça, normalement. Et pas longtemps. Ah, là, il fait 25 degrés, c'est sûr. Il fait un joint de culasse avant le péage. Oh là là ! Comment c'est beau. Allez ! Après un super Burger King, très bien équilibré. Parfait pour le sport. On est où ? Paf ! On est au spot ! Alors, normalement, il y a Shox qui doit venir. Seb Gobelin, Seb Point. Peut-être Nico le gros pd. Alors, il est connu sous ce nom-là, dans le milieu. Donc, peut-être il va venir. Ça va faire quelques mois qu'il n'est pas venu. Il y a toujours des excuses. Et puis voilà. On va passer une bonne après-midi. Il fait beau. On va essayer de ne pas se faire mal. Ce sera bien. Et puis voilà. On va essayer de rouler. De s'amuser. Tu ne me vois pas. Là, on sort la moto, on s'habille et on va rouler. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501